L'islam, c'est notre quotidien. L'islam, c'est notre tout. Ce message, c'est spécialement pour toi, mon frère et ma sœur, dans l'islam. Et aussi, un petit peu pour mon fils. En ce moment spécial, disons tous, avec conviction, je veux aller au paradis. Je veux qu'Allah soit content de moi. Je veux être un bon musulman. Ces mots raisonnent déjà dans ton cœur, non ? Si ce n'est pas le cas, prends un instant pour y penser. Parce qu'en ce moment, il n'y a rien de plus important que de quitter son monde en tant que musulman. C'est la clé de la réussite. Mon souhait le plus profond est que mon enfant réussisse dans la vie. Qu'il soit médecin, ou scientifique, ou ingénieur, peu m'importe. Aussi longtemps qu'il soit heureux. Mais en même temps, j'ai cette peur que beaucoup d'entre nous ressentent. Qu'il choisisse ses voies au détriment de la foi. Je le jure par Allah subhanahu wa ta'ala. A mes yeux, je préférerais le voir marcher dans les rues en tant que musulman engagé, sans emploi, sans argent, sans rien, plutôt que de devenir par exemple un médecin, ou un ingénieur, ou un avocat, et de voir sa foi s'effacer. Mon souhait le plus sincère, c'est qu'il embrasse l'islam de tout cœur. Réveille-toi chaque jour et remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ta vie. Sois reconnaissant pour tout ce que tu as, y compris ta famille, car il y a des gens qui n'ont rien. A deux pas de la mosquée, il y a un refuge pour les sans-abri. Imagine-toi ces deux, sans toi, sans nourriture, sans argent, sans bien. Toi, tu as un chez-toi, même si tu penses que c'est petit. Sois reconnaissant. J'ai vu des gens dans des situations bien pires. Sois reconnaissant, même si tu n'as pas beaucoup d'argent ou une grande maison. Je considère personnellement que j'ai de la chance d'avoir l'islam, même si je ne possède rien d'autre. Avoir toutes les richesses du monde sans l'islam serait vide sens. Ce serait comme si je n'avais rien du tout. L'islam est notre religion. Embrasse-la, chérie-la, motive-toi à la prière, mets-la à la première place. Ne la laisse pas sur le bas-côté. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, t'aimera pour sûr. Merci d'avoir regardé. Et n'oubliez pas, abonnez-vous et à la prochaine fois, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.